Musique Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau Mardi de la Santé proposé par Clinique Médico-Sport en partenariat avec l'UNIM. Alors nous nous trouvons ici dans les studios de Clinique Médico-Sport où nous recevons tous les 15 jours des spécialistes pour aborder différentes problématiques dans le domaine de la physiothérapie et notamment les phénomènes nouveaux qui bousculent les pratiques des professionnels de santé. Alors rappelons que notre partenaire l'UNIM dont l'acronyme signifie Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine est une association indépendante dédiée aux professionnels de la santé et dont le conseil d'administration est composé exclusivement de professionnels de santé bénévoles. Alors lors de notre premier Mardi de la Santé, nous avons parlé avec un panel d'experts des innovations techniques médicales disruptives et de leur impact sur la profession. Aujourd'hui, c'est le Sport Santé ou la Santé Sport, on verra comment on doit l'appeler, qui va être au cœur de nos échanges. Et avec nos invités, nous nous interrogerons, ou plutôt je les interrogerai, sur la question de savoir si le Sport Santé est un phénomène socio-culturel ou une véritable alternative prévention. Alors pour en débattre, nous recevons sur ce plateau CMSTV 4 invités que j'ai l'honneur et le plaisir de présenter. Alors docteur Roland Kientowski, je n'ai pas écorché votre nom. Donc vous êtes médecin du sport pionnier dans le domaine du Sport Santé. Vous avez d'abord été fondateur et directeur de la Clinique du Sport à Paris de 84 à 2000, puis fondateur et directeur de la structure MONSTAD, qui est un centre médico-sportif et sport santé, qui n'est pas uniquement axé sur la performance, donc on y reviendra. Denis Gomichon, vous êtes masseur kinésithérapeute et expert en sport santé, avec une autre casquette qui va beaucoup nous intéresser ici, donc celle de conseiller régional pour l'ordre des masseurs kinésithérapeutes Auvergne-Rhône-Alpes. Pas d'erreur jusque-là ? C'est ça. Tout va bien. Jérémy Billon, vous êtes masseur kinésithérapeute et vous vous êtes montré très inventif dans le domaine du sport santé, avec le concept très intéressant de physio-coach que vous nous présenterez et qui vous espérez, et nous l'espérons aussi avec vous, fera des émules. Et je termine ce tour de table avec Daniel Halifax, qui est aussi une longue expérience de concepteur de salle de remise en forme, et qui est à ce titre consultant en sport et santé. Je ne sais pas si je suis complet, si ça vous convient, pour une première présentation. Et enfin, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer, juste avant de démarrer cette émission sur le plateau, Christelle Gauthier, qui est chef de projet Stratégie Nationale Sport Santé à la Direction des Sports au sein du ministère des Sports. Alors, Madame Gauthier est également chef du bureau de l'élaboration des politiques du sport, mais ne pouvait hélas se joindre à nous pour participer aux échanges. Nous avons donc posé quelques questions en amont sur la stratégie nationale Sport Santé et sur ce que le gouvernement va concrètement mettre en place sur le sujet dans les prochains mois. Alors, voilà pour les présentations. Donc, concernant le programme de notre petite heure passée ensemble, nous commencerons par écouter les déclarations de Madame Christelle Gauthier concernant la stratégie nationale Sport Santé déployée pour le gouvernement. Puis, nous aborderons plusieurs aspects. Alors, tout d'abord, le phénomène de marché, avec vous, Donne, autour du sport santé, c'est-à-dire la lame de fond qui tire la profession vers l'avenir. Alors, quels sont les acteurs légitimes pouvant s'approprier la pratique du sport santé ? Nous verrons que les kinés ont toute légitimité pour se positionner et que, s'ils ne le font pas, d'autres le feront peut-être à leur place. Nous reviendrons ensuite sur la naissance du concept de sport santé et son évolution ces 20 dernières années. Je donnerai la parole à tous les deux, Denis Gomichon et Roland Kanzoski. Et donc, en quoi le sport santé s'inscrit sur le fil rouge de la prévention ? Alors, au même titre que la nutrition, par exemple. Nous évoquerons aussi dans cette partie le manque d'informations concernant le parcours, les démarches administratives et les modalités de prescription, ainsi que les limites au niveau législatif. Nous parlerons ensuite, donc ça sera l'objet de notre troisième partie, de la légitimité du kiné à se positionner en priorité sur sa spécialité et comme protagoniste incontournable de la prévention. Et enfin, nous nous tournerons vers les nouveaux concepts de transformation des cabinets. Donc, avec deux concepts que vous allez nous présenter tous les deux, Jérémy Billon, donc avec la création de Just Form. Et également, nous reviendrons avec Roland sur mon stade. Voilà, si tout ça vous convient. Et nous garderons un temps pour la discussion et vos questions. Alors, peut-être un premier petit tour de table rapide avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est un petit peu une question naïve à vous tous. Est-ce que le lien entre sport et santé n'est pas une évidence pour tous ? Ne coule-t-il pas sous le sens que le sport est bon pour la santé ? Est-ce qu'on a besoin de théoriser, de créer des lois, des modèles ? Finalement, pourquoi on est là aujourd'hui ? Petit tour de table pour répondre, je vous sens... Je veux bien, disons qu'aujourd'hui, on est dans une époque où la médecine ne se fait pas sans preuve. Alors, c'est vrai que ça fait des milliers d'années qu'on sait que l'activité physique et le sport, c'est bon pour la santé. Les Grecs l'ont dit et d'autres après eux. La novation aujourd'hui, c'est qu'on a étudié l'efficacité thérapeutique de l'activité physique avec la même méthodologie qu'on étudie l'efficacité des médicaments. Et donc, on pourrait dire que c'est un sporticament. Pour terminer sur cette petite remarque, aujourd'hui, c'est une thérapeutique qui est appelée par la Haute Autorité de Santé. Ce n'est pas moi qui le dis. Une thérapeutique non médicale validée, non médicamenteuse validée. Chaque mot est lourd de sens. C'est une thérapeutique. Ce n'est pas un médicament non médicamenteux. Validé, validé avec la même méthodologie qu'on étudie les médicaments. Donc, aujourd'hui, l'activité physique doit avoir son autorisation de mise sur le marché, comme on dit quand on est un médicament sur le marché. Ce qui est le cas, la seule chose qui manque, c'est le prix. On y reviendra après. Donc, ma question toute naïve était intéressante. Pour démarrer, quel est votre... De toute façon, par rapport au cabinet de kiné, la lombalgie, si on prend un exemple, on entend partout que l'activité physique, c'est la première thérapeutique lorsqu'on a une lombalgie. Donc, l'activité physique doit être pratiquée, encadrée et avec des conseils adaptés. Donc, je pense que le sport santé, c'est avec nous, les kinés aussi. Denis Gomichon, la même question, naïve, du coup. Pas naïve, puisque c'est historique. On porte historique en nous. Il ne faut pas oublier que nous étions les premiers gymnastes médicaux qui étaient associés avec les masseurs kinésarpeutes. Enfin, masseurs. Et nous sommes devenus masseurs kinésarpeutes ensuite. Donc, on était déjà gymnastes médicales en 1946. Il ne faut pas oublier ça. Et aujourd'hui, effectivement, on peut dire que c'est une évidence. C'est évident qu'il va falloir prendre, entre guillemets, ce marché. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a certaines règles qui sont nécessaires pour garantir ces prestations. Voilà. Et Dan, tout n'a pas été encore... En fait, comme vous l'avez très bien énoncé, vous avez parlé de sport. Et puis, très rapidement, vous avez vu dans le tour de table, on a basculé sur activité physique, activité physique adaptée, gymnastique. Et en fait, le point de départ, il était un petit peu là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sport, c'est comme gastronomie, c'est comme oenologie, c'est comme collectionneur. On appartient à des communautés, on appartient à des groupes. Et je pense que ce qui s'est beaucoup passé avec le marketing et le marché du sport, c'est que le marché du sport, il est devenu spectacle, il est devenu communautaire, il est devenu équipe, il est devenu club. Et donc, dans le mot sport, on ne sait plus ce qu'on met dedans. Et donc, quand on parle de sport médicalisé, est-ce que, justement, on n'a pas plus besoin de parler d'activité physique adaptée ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de parler plutôt d'optimiser la condition physique plutôt qu'entraîner la condition physique ? Donc, en fait, il y a toute une dynamique sémantique et marketing qui rentre, en fait, dans ce débat. Donc, est-ce qu'on ne doit pas, justement, être sur une politique d'activité physique ou un autre nom que simplement sport ? Nous allons écouter Mme Gauthier nous faire part des enjeux du projet de loi Sport Santé. Je crois, d'ailleurs, qu'il ne faut pas parler de projet de loi, mais de proposition de loi. Il y a une petite nuance entre. Et nous reviendrons sur le plateau après son intervention avec vous tous. Donc, on l'écoute. Alors, bonjour Mme Christelle Gauthier. Dans un premier temps, pouvez-vous déjà nous présenter la stratégie nationale Sport Santé du gouvernement et revenir aussi sur son évolution depuis 2012 ? Alors, bonjour à tous. La stratégie nationale Sport Santé est une stratégie partagée, c'est-à-dire qu'elle est copilotée par le ministère de la Santé et le ministère des Sports. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé, donc portée par le gouvernement. Elle est très interministérielle, c'est ce qui en fait toute la force. Et puis, elle s'intègre au plan héritage de l'État, c'est-à-dire qu'elle se déploie depuis 2019 et jusqu'en 2024. Alors, elle prend la suite du plan national Sport Santé-Bien-être, mais elle va bien au-delà, puisque le cadre de cette stratégie dépasse largement l'action du ministère des Sports. Elle vise tous les secteurs qui intéressent la manière d'agir, la manière dont se comportent et dont sont amenés à se mobiliser les Français pour leur santé, lorsque le fait de se mouvoir est engagé. Donc, à la fois en prévention primaire, mais aussi quand il s'agit d'accompagner aux soins les personnes malades en prévention tertiaire. Alors, justement, est-ce que vous considérez qu'à l'heure actuelle, que le sport santé a pris toute sa place dans le cadre de la prise en charge des patients et de la prévention, c'est-à-dire pour le vieillissement, les maladies chroniques ? Alors, prendre toute sa place, non, pas encore. Ce sont des sujets qui sont relativement récents et donc qui nécessitent beaucoup d'acculturation, beaucoup de sensibilisation à la fois de l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi des professionnels de santé, des professionnels du sport et des enseignants d'activités physiques adaptées. Donc, c'est une prise de conscience d'abord que la population française n'est pas en très bonne santé, qu'il faut assurer. Le Covid le met particulièrement, j'allais dire, en exergue, malheureusement. Et c'est parce que la sédentarité est une maladie du siècle, qu'elle est corrélée au fait qu'on bouge moins, que nous sommes de plus en plus assis, que nous prenons la voiture pour tout. Bref, c'est une maladie qui est liée à nos modes de vie, qu'effectivement, nous avons besoin de faire passer ces messages à la fois auprès de chacun d'entre vous, d'entre nous, et puis aussi auprès des prescripteurs de l'activité physique. Donc, on a beaucoup avancé en une vingtaine d'années, beaucoup. Il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Il y a des actions qui se sont mises en place. Il y a des réseaux qui se sont créés sur les territoires. Il y a une prescription qui s'est engagée de l'activité physique adaptée par les médecins traitants. Il y a des réseaux de professionnels d'activité physique adaptée qui sont mis en place aussi. Mais tout cela a besoin de se développer, de s'harmoniser, et puis finalement de rentrer, j'allais dire, dans une démarche normale. De la même manière que l'on va chez son médecin, il faut se dire que pratiquer de l'activité physique pour sa santé, c'est quelque chose de normal. On va peut-être prendre l'habitude de d'abord pratiquer de l'activité physique avant de tomber malade. Alors justement, quels sont les objectifs de la proposition de loi Sport Santé ? Précision qu'il ne s'agit pas encore d'un projet de loi. Donc de cette proposition qui est actuellement débattue en termes d'accès de la population, de transformation de la prise en charge des patients. Pouvez-vous nous repréciser les grands axes de ce projet de loi ? Alors, comment dirais-je ? C'est une proposition de loi, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas une proposition de loi qui est focalisée sur le sport santé. C'est une proposition de loi qui vise à démocratiser le sport en France. Et donc, cette proposition de loi, effectivement, est en cours de débat au Parlement. Elle comporte 22 articles dans sa dernière composition, qu'il s'agisse, et plusieurs titres, donc à la fois liés au développement de la pratique pour le plus grand nombre, relatif par ailleurs au renouvellement du cadre de la gouvernance des fédérations, relatif au modèle économique et sportif. Et donc, effectivement, comme elle s'adresse pour partie au développement de la pratique pour le plus grand nombre, elle peut comporter un certain nombre de sujets proposés par les parlementaires qui visent notamment la pratique d'activité physique à des finalités de santé. Alors, quel va être l'impact de cette proposition de loi sur l'exercice du sport santé maintenant pour les professionnels de santé eux-mêmes ? C'est-à-dire, quels seront les rôles de chacun, je veux dire, du kiné, du sein, de l'éducateur à pas ? Quels vont être les rôles respectifs dans ce nouveau paysage, cette distribution ? Alors ça, je ne peux pas vous le dire, puisque comme vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est une proposition de loi qui est en cours de travaux. Donc, nous verrons bien tous, citoyens, ce qui lancera lorsqu'elle sera cette loi promulguée. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que dans le cadre de la stratégie nationale sport santé, dans le cadre des travaux normatifs qui ont été engagés, dès la loi pour notre système de santé de 2016, avec l'amendement dit amendement Fournayron, on a eu des évolutions majeures. D'abord, la reconnaissance, effectivement, du sport comme une thérapeutique non médicamenteuse. Et aujourd'hui, dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale pour 2020 et pour 2021, une reconnaissance véritablement qui s'accentue de la place de l'activité physique adaptée, de l'activité physique et sportive, à des fins de bien-être et de santé. Parce qu'il ne faut pas oublier la prévention primaire, c'est quand même crucial. Et donc, pour vous donner un exemple, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, un article prévoit d'expérimenter la mise en place de dispositifs, donc de parcours, de protocoles, d'activités physiques adaptées pour des patients diabétiques. Et puis, un autre article prévoit de favoriser la promotion et le développement de l'activité physique et sportive par les employeurs auprès de leurs collaborateurs, donc dans le cadre du travail. Donc, ce sont des sujets très importants. Évidemment, nous avons aussi, dans le cadre des travaux antérieurs et qui se poursuivent, à cœur de faire toujours progresser les conditions d'exercice et d'intervention des professionnels, du sport, de l'activité physique adaptée, de la santé. Et c'est dans le cadre des textes qui sont pris depuis 2016 que donc sont envisagés ces travaux-là, qui définissent la place du masseur kinésithérapeute, de l'éducateur sportif ou bien de l'enseignant d'activités physiques adaptées. Alors maintenant, autre question, qu'est-ce qui va être mis en place pour inciter les médecins à prescrire de l'activité physique ? Alors, vous avez raison de le souligner, la prescription de l'activité physique adaptée pour les patients souffrant d'affection de longue durée, c'est une absolue priorité. Ne pas, pour des patients pour lesquels il est prouvé, les bienfaits sont prouvés, c'est le cas aujourd'hui, pour ces patients en ALD, ça veut dire des patients atteints de cancer, de diabète de type 2, de maladies neurodégénératives, cardiaques, etc. Les bienfaits de l'activité physique adaptée dans un parcours de soins sont prouvés. Donc, ne pas prescrire, c'est les priver d'une chance. Et donc, il faut tout faire pour que les médecins traitants, qui aujourd'hui sont ceux qui peuvent prescrire, soient, j'allais dire, confortés et à l'aise dans cet exercice. Donc, ça passe par de la formation. Donc, il y a des dispositions qui sont prises. Que dans la formation initiale des médecins, soit systématiquement intégré un module obligatoire relatif à l'activité physique et sportive, l'activité physique adaptée. Dans la formation continue, qu'il y ait de plus en plus, dans le cadre des DPC, de la formation proposée sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, demain, nous avons une journée d'intervention et de formation dédiée aux professionnels de santé. Mais également, il faut que les outils soient mis à leur disposition pour qu'effectivement, ils s'acculturent, ils appréhendent ce sujet-là. Alors, ce sont des travaux engagés par la Haute Autorité de Santé. Il y a eu un guide relatif à la prescription de l'activité physique et sportive. Et puis, il y a désormais beaucoup d'outils qui sont mis à disposition pour cela. Donc, je vous dis, il faut se donner un peu de temps. Cela avance. Mais il faut avoir conscience que, vous savez, il y a quelques temps, on disait aux personnes qui étaient malades, lorsqu'elles étaient particulièrement fatiguées, « Surtout, reposez-vous, ne bougez pas. » Aujourd'hui, le message est quasiment à l'opposé. Donc, c'est une petite révolution. Et comme toute évolution d'importance, cela prend un peu de temps quand même. Alors, un autre sujet qui vous occupe beaucoup au ministère des Sports, et on profite du coup de vous avoir en ligne pour vous poser la question, quel va être le rôle précisément des maisons sport santé, qui sont en cours de mise en place ? Alors, ce programme, c'est effectivement une grande priorité pour le ministère des Sports, en lien très fort avec le ministère de la Santé. C'est un programme qui vise à répondre à l'engagement du président de la République de déployer 500 structures maisons sport santé d'ici à 2022 sur le territoire national. Et donc, nous avons d'ores et déjà lancé deux appels à projets qui conduisent en 2019 à reconnaître 138 maisons sport santé. Et puis, la semaine prochaine seront annoncés les lauréats, si je peux le dire ainsi, du deuxième appels à projets. Donc, nous aurons véritablement une couverture nationale par les maisons sport santé, c'est-à-dire que dans tous les départements de France et territoires, départements d'outre-mer, vous avez une maison sport santé. Leur rôle, c'est justement d'être à l'interface des professionnels de santé, des professionnels du sport et d'activité physique adaptée et en relation de grande proximité avec les personnes, les patients sur le territoire. C'est vraiment ce pont que nous évoquions tout à l'heure qui est absolument indispensable pour l'apprentissage de part et d'autre. Et puis, que l'on réponde de manière extrêmement concrète aux besoins des personnes qui se sentent éloignées d'une pratique d'activité physique, c'est-à-dire que vous avez un nombre de personnes âgées qui n'iront pas pousser la porte d'un club traditionnel parce qu'elles pensent que ça n'est pas pour eux. Vous avez aussi des personnes malades qui se disent « Mon Dieu, on m'a prescrit de l'activité physique adaptée, mais auprès de qui puis-je me tourner, comment vais-je être prise en charge, par quel type de professionnel ? » Et puis, c'est aussi effectivement accompagner les acteurs locaux pour faire toute cette mise en réseau absolument indispensable en proximité entre le médecin, l'infirmier, le pharmacien, l'éducateur sportif, le kinésithérapeute et pour que tout cela profite aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc, nous sommes très engagés au plan ministériel avec l'ensemble des services déconcentrés du sport et puis l'agence régionale, les agences régionales de santé à déployer de façon très volontariste ce dispositif auquel nous croyons beaucoup. Alors, sachez qu'un prochain Mardi de la Santé sera justement consacré à ces maisons sport santé, ce qui nous donnera l'occasion et le plaisir de vous inviter sur ce plateau. Eh bien, Madame Christelle Gauthier, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes les questions. Vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat. Pour le rejoindre, rien de plus simple, je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran. À très vite. Alors, voyons à présent les apports potentiels du projet de loi sport santé qui est actuellement dans les cartons. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à qui seront les acteurs en sport santé. Dans cette partie, nous allons voir que le compte à rebours est lancé et que, pour parler un petit peu de manière triviale, il ne faut pas louper le train. Alors, je me tourne vers vous, Daniel Halifax. Vous avez une vision assez transversale et vous connaissez bien le phénomène de marché autour du sport santé. Vous avez également de bonnes connaissances sur le volet législatif, ce qui nous intéressera pour le débat qui suivra. Et vous êtes vous-même propriétaire de plusieurs salles de remise en forme sport santé sur la côte d'Azur, si je suis bien informée. Alors, qui seront, selon vous, les acteurs sport santé et pourquoi les kinés doivent prendre leur place ? Comme vous l'avez dit, maintenant, ça devient un phénomène de société. Je veux dire, s'il y a déjà des lois qui datent de 2016 et que les universités forment des personnes à une activité physique adaptée depuis 2003-2004, c'est que, de toute manière, il y a une vague de fonds qui est lancée. La particularité du sport santé, on peut la voir de deux manières. Il y a les gens qui sont déjà dans un parcours de soins, donc qui sont des gens qui ne sont pas en bonne santé. Et donc, c'est vers eux dont on va parler de sport santé. Mais ensuite, il y a beaucoup de personnes qui s'estiment en santé, d'accord ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas malades. Une des difficultés dans le système français, c'est cette terminologie de santé. Si on était dans un pays anglo-saxon, on serait en train de parler de health et le qualificatif healthy fonctionne. D'ailleurs, on l'utilise aujourd'hui dans la langue française sur ces phénomènes de mode. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir un contexte législatif pour permettre aux professionnels de santé médicale, paramédicale, de trouver un marché quelque part. Parce qu'on va parler d'or-convention et de choses, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale de manière générale. Et ensuite, on va parler de tous les gens qui sont sur le marché, qui sont habitués à vendre des prestations, qui sont des prestations qui sont payées par les personnes en direct et donc qui sont rentables. Et donc, à partir du moment qu'on va poser cette problématique de rentabiliser un produit, vous avez toutes les personnes qui ont la possibilité d'intervenir et qui ont un diplôme qui peuvent intervenir sur l'activité physique. Donc, qui sont les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de sport. Donc, on l'a dans le rugby, on l'a dans le basket, on l'a sur l'activité physique adaptée avec les STAPS, mais on l'a également avec les BESAPT. Donc, c'est les personnes qui ont l'activité physique pour tous. Vous avez tous les coaches de remise en forme, qui ont des BP et GEPS. Et donc, toutes ces personnes-là vont pouvoir se positionner sur ce marché du sport santé, parce que le sport santé, on l'a dit, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des parcours de soins et il y aura une réglementation là-dessus. Mais il y a également tous les gens qui s'estiment en santé, mais qui ne sont pas sportifs et qui sont dans ces dynamiques de prévention. Donc, c'est ne pas tomber malade, mais dont les valeurs de conditions physiques, si on les ramenait sur des tests physio ou de performance physique, qui sont en dessous de la barre des personnes qu'on estime être en bonne condition physique. Et donc, toutes ces personnes-là, quand ce phénomène de mode qui est en train de se développer comme les menus healthy, les menus végans, on va avoir la même chose dans le sport santé, qu'on va appeler le sport healthy, où on peut l'amener comme vous voulez. Et donc, ce marché, il va répondre simplement à l'offre et à la demande. Ce qui n'est souvent pas perçu aujourd'hui dans le monde médical et paramédical, c'est que c'est une notion de client. Le client, c'est celui qui paye. Et donc, aujourd'hui, sur les parcours de soins, celui qui paye, c'est la sécu. Alors, indirectement, le contribuable... Les parents, les kinés ne connaissent pas leur client qui est... C'est ça. En fait, souvent, la notion de client. Et donc, souvent, on m'en ramène, quand je suis consultant sur ces projets, en me disant, non, mais nous, nous n'avons pas de client, nous avons des patients. Et effectivement, dans un marché, vous avez le client qui n'est pas forcément l'utilisateur. D'ailleurs, quand vous achetez les cadres de Noël à vos enfants, vous êtes le client, mais l'utilisateur est l'enfant. Sur les parcours de soins, sur les parcours de soins, eh bien, vous avez le patient. C'est celui qui vient avec sa prescription et qui va rentrer dans un cadre qui est encadré. Le tarif conventionné du soin, etc. Et donc, vous avez cette discordance entre le client, donc celui qui paye, et l'utilisateur, celui qui vient chercher quelque chose. Quand vous êtes dans un univers de clients, d'accord, sur le marché, de la remise en forme et de main du sport santé de manière générale en prévention, le client sera celui qui paye et celui qui utilise. Et donc, à ce moment-là, on va devoir répondre à son objectif. Et cet objectif, pour y répondre, eh bien, il faut leur proposer des choses. Et aujourd'hui, on constate que sous le couvert du fait qu'il y a ce flou autour de la publicité, de la communication, du marketing, en fait, il y a assez peu de communication sur ce qu'on peut proposer en sport santé. Et on voit qu'il y a un attentisme un petit peu du paramédical du médical de dire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans le contexte législatif, d'accord, alors qu'en face, on a beaucoup de gens qui cherchent des éléments, des produits, des services sport santé, mais qui en fassent nombre de retours que du monde de fitness ou des organismes rentables et déjà structurés. Alors, vous me disiez aussi, on a de plus en plus de kinésithérapies médicalisées, des traitements, mais le kiné devrait avoir toutes les bonnes raisons de faire du sport santé ? Oui, alors, moi, je crois, je suis un grand partisan du kiné dans le sport santé, parce que, comme vous le disiez en introduction, c'était leur métier de départ, c'était des professeurs de gymnastique, d'accord, enfin, en tout cas, la gymnastique, ça, donc, je suis un grand artisan de ça, parce qu'en plus, historiquement, leur formation est beaucoup sur le mouvement, sur le corps, alors, il y a peut-être un travail sur la physio qu'on trouve dans d'autres univers, qui est peut-être à enrichir dans leur formation, donc, aujourd'hui, je pense que la formation de base du kiné est tout à fait propre à cette dynamique de sport santé, et c'est pour ça que j'interviens sur les kinés dans ces dynamiques. Le frein qu'on retrouve, en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'une fois de plus, il se retrouve entre le médecin et le patient-client, et, finalement, est-ce que je réponds systématiquement à la prescription du médecin, et puis, je suis déjà débordé, j'ai déjà beaucoup de choses, et, finalement, le patient qui pourrait devenir un client, donc, c'est-à-dire un client, donc l'utilisateur est celui qui paye, mais qu'est-ce que je peux lui proposer qui lui permette d'avoir plus ? Parce que, je donne un exemple assez simple d'une entorse de la cheville, mais une entorse de la cheville, le patient qui vient vous voir, il vient pour avoir quoi ? Plus mal et pouvoir marcher ? Ou, si c'est un patient qui faisait l'Ironman ou des marathons d'Ultra-Trade, lui, quand il revient après, ça demande à lui, après une entorse de la cheville, c'est quoi ? C'est un marché plus normal ou c'est de recourir, faire ce qu'il faisait avant ? Est-ce que ce parcours de soins, aujourd'hui, qui est pris en charge par la SICU, il est suffisant pour avoir cet objectif ? Pour avoir été dans cette situation-là, je ne pense pas. D'accord ? Et ce que je... Donc, dans cette deuxième partie de réathlétisation, il est tout à fait normal que la personne qui a un objectif qui est supérieur à celui-là, normal, on lui offre un service pour lequel il va payer parce qu'il veut davantage. Alors, on peut déjà affirmer à ce stade que le kiné est complètement légitime pour être un acteur de premier plan du sport santé. Donc, je crois que personne ne va dire le contraire sur ce plateau. Ah, c'est d'accord. Donc, comment cela doit-il... Non, vous allez dire le contraire ? Non, non, pas du tout, mais pas que. Pas que. Pas que. Pas que. Je peux le dire en deux secondes ? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a une grande étude qui a été faite en Australie dont les conclusions sont que la mort marche à 3 km heure. Donc, vous avez un patient qui arrive, qui marche à 2,5 km heure. Vous voulez le soigner pour ne pas qu'il meure tout de suite. Et donc, il faut l'entraîner. Je dis que la personne qui va prendre en charge ce patient, c'est celui qui sera capable d'améliorer la vitesse de marche de ce patient. Et donc, le kiné, il est tout à fait. Je veux dire, donc, je n'ai pas du tout de restrictions par rapport à cette profession, bien au contraire. Mais c'est vrai aussi, et tu l'as dit, il y a d'autres professions qui sont capables de le faire, qui peuvent être l'entraîneur ou l'enseignant en activité physique adaptée. Alors, je voudrais juste revenir sur une chose parce que je crois que souvent, c'est assez confusant, le sport santé. Et je crois que déjà, il faut quand même mettre deux parties du sport santé bien différentes. Celle qui est curative et celle qui est préventive. Parce que le parcours n'est pas le même. On ne va pas prendre en charge de la même façon la jeune fille de 20 ans qui a des risques d'avoir un cancer du sein parce que c'est génétique et que sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère l'ont eu, elle, elle est en parfaite santé et il va falloir lui prescrire un mode de vie qui peut diminuer les chances pour elle d'avoir ce cancer du sein. Mais on ne va pas la traiter de la même façon que sa mère qui a le cancer du sein et qui, elle, veut guérir et veut le médicament le plus précis, le plus sécurisé, le plus efficace. Et là, ce sera un parcours beaucoup plus balisé dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et ce ne sera pas forcément les mêmes acteurs qui vont intervenir pour la prévention du cancer du sein de cette jeune fille pour le traitement de sa mère. Donc, à présent, je vous propose qu'on regarde un petit peu finalement comment construire, structurer les choses, comment modéliser la trajectoire de la santé puisque le sport santé, finalement, c'est une trajectoire de la santé qui est en cours de modélisation. Alors, dans ce chapitre, nous allons retracer avec vous, Denis Gomichon et Roland Kentowski, l'évolution du phénomène de sport santé en France et voir qu'aujourd'hui, tout est en construction, en cours de modélisation, finalement, que rien n'est figé, qu'il y a des positions à prendre. Alors, Denis Gomichon, peut-on refaire rapidement l'histoire du sport santé que vous aimeriez voir aussi appelée santé santé ? On va parler de date importante. Voilà, tout à fait. On va parler de date importante dont j'ai cité tout à l'heure en 1946. Les premiers coachs étaient les kinés. Il ne faut pas oublier ça. Le virage, c'est 2012. Effectivement, il y a eu des balbutiements dans certaines écoles, dans certaines IFMK qui ont effectivement, comme Vichy, avaient déjà, en formation continue, soulevé des capacités et des techniques de remise en forme. Ils avaient déjà élaboré des certificats. C'était déjà dans les tuyaux depuis un sacré moment. Le plan national de sport santé de 2012 a changé un petit peu la donne. Le gouvernement a pris conscience, effectivement, du sport santé avec une sorte de copilotage régional par les ARS et les DRJACS. Et bien sûr, on a parlé pour la première fois de sport sur ordonnance, de ce sport d'ordonnance qui, au niveau vocabulaire, aujourd'hui, est devenu la forme sur ordonnance depuis 2019. Les dates importantes, c'est 2016. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, on a eu, effectivement, un virage qui s'est fait aussi sur notre profession. on a eu une équivalence qui était assez importante d'éducateurs sportifs. Il ne faut pas oublier que dans le code du sport, vous avez des obligations qui sont nécessaires. C'est d'avoir un diplôme requis et, bien sûr, le valider quelque part. Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec n'importe comment. À partir du moment où vous êtes rémunéré pour ça et dans le code du sport, effectivement, les kinés ont la qualification puisqu'ils sont gymnastes préventifs et hygiéniques, comme ils disent, dans tous les secteurs de santé et d'activité physique. Donc là, il y avait un virage important en 2016 puisqu'on avait cette équivalence qui nous permettait, comme je le dis souvent, d'être une bouse blanche mais aussi d'avoir des baskets. C'est-à-dire qu'on avait une double qualification. Une double qualification où on pouvait parler de santé et on pouvait parler de sport à partir du moment où on avait chaussé les baskets. Et ce virage a été un petit peu, a permis aux kinés de conceptualiser le côté sport en allébrant des stratégies de partage de locaux dans leurs propres locaux et surtout d'avoir un maillage territorial qui était très important. Et on l'a vu dans l'évolution après, en 2018 ou 2019 où la stratégie nationale qu'on avait vue de sport santé qui était, il y avait le premier plan, je crois, peu importe pour les dates, c'est 2018-2022, maintenant c'est 2019-2024. On a changé de date. Mais la perspective d'évolution est toujours la même puisqu'il y a une délégation régionale et nous, on a la chance, je crois qu'il y avait deux régions, je me suis renseigné, il y avait deux régions qui étaient assez acteurs, c'est l'Occitanie, c'est l'Occitanie et Ronald-Pauverbe, où on avait une déclinaison régionale qui s'est faite par un dispositif qui s'appelle le DAPAP, un dispositif d'accompagnement pour la pratique de l'activité physique. Ce DAPAP est pratiquement souvent méconnu. Il a été mis en place en 2018, il a été revu en octobre 2020 et ce DAPAP permet aujourd'hui de regrouper les acteurs au niveau local, c'est-à-dire au niveau départemental, donc normalement, il y a dans notre région 12 départements, donc 12 DAPAP, actuellement, il n'y en a que 10 puisqu'il y en a 2 qui ont disparu qui sont en appel à candidature et ce DAPAP a eu l'avantage de structurer ce que vous disiez, c'est de structurer le sport santé puisqu'on a inventé, enfin, ils ont inventé l'atelier passerelle qui est effectivement cet atelier passerelle qui nous permettait d'avoir des préventions primaires, essayer de voir comment on pouvait passer pour les kinés du cabinet à autre chose, en réhabilitation, réadaptation, ce sont des vocabulaires que l'on voit assez souvent et après, on parlait de sport santé et de sport bien-être. Il y avait une évolution. Mais dans tous les cas, dans ce DAPAP, il y avait ce qu'on appelait une sorte de tabou récapitulatif de tous les professionnels qu'ils pouvaient exercer dans ces structures et on s'est aperçu que l'évolution de ce DAPAP a remis les kinés en avant puisque c'était les seuls qui avaient la casquette d'intervenants sur prescription ou sans prescription avec, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de demander leur carte d'éducateur sportif à la préfecture. Avec la casquette blouse blanche et basket, j'ai bien aimé l'expression. Tout à fait, tout à fait et surtout, surtout en 2016, il ne faut pas oublier que le sport sur ordonnance, ce sont les médecins qui font l'ordonnance et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de DAPAP qui se sont posé la question et les médecins aussi prescrire, oui, mais à qui et où ? Et il y avait un petit souci, notamment sur les bilans et comme le kiné était le bras droit du médecin dans le diagnostic kinéthérapique, il est sorti en 2016 au Conseil National de l'Ordre une brochure, c'est que l'activité physique adaptée, oui, mais sans bilat de kiné, non. Donc, il fallait absolument prendre conscience que les kinés avaient une troisième carte, c'était les bilans. Et on a les bilans, les bilans, le diagnostic kiné et ce qui permettait aux médecins de rassurer un petit peu la population et effectivement de redonner un rôle intermédiaire sécurisant pour pouvoir effectuer ce sport santé. Et là, ça a changé la donne et là, au niveau, on est en discussion nous au Conseil Régional depuis presque 4 ans avec les instances justement pour essayer de refaire un petit peu ce maillage. Effectivement, vous l'avez soulevé, c'est pas facile pour nous les kinés puisqu'effectivement la communication et les publicités sont des mots tabous bien que l'évolution de la déontologie depuis décembre... On y verra en fin d'émission parce que c'est aussi des choses qui vont évoluer, on va voir comment. Ça a évolué parce que depuis décembre 2020, on a une ouverture, on ne parle plus de publicité, on parle de commercial, une activité commerciale est interdite dans le cabinet. Mais bon, libre à vous de gérer votre cabinet. Il y a des tas de choses et il ne faut pas oublier qu'il y a une mission de l'ordre, il y a deux missions, il y a la mission juridictionnelle bien sûr mais il y a la mission d'accompagnement et beaucoup de structures, de grosses structures, je connais très bien le milieu, de très grosses structures sont venus effectivement nous voir. Alors, sans vouloir vous couper parce que ça sera l'objet, on va dire, d'un chapitre entier justement sur tous ces aspects de finalement comment on fait pour être dans la loi tout en s'accommodant et en évoluant. Toujours sur ce chapitre un petit peu retour historique, je me tourne vers vous, Roland Kientoski, donc vous, vous êtes médecin du sport, vous avez fondé la clinique du sport à Paris et maintenant donc la structure Montstade. Alors, avant de se pencher sur la modélisation pour que tout fonctionne harmonieusement, merci de nous résumer un peu votre parcours, votre cheminement dans l'univers de la santé justement avec ces différentes étapes finalement qui se sont passées dans des temps un petit peu parallèles à ce que vient de nous rappeler Denis Lomichon. Alors, mon parcours, il est lié à la passion du sport. Je dis en amusant mais c'est la vérité, j'ai fait médecine parce que je n'étais pas assez doué pour être champion et donc j'ai rencontré quelqu'un, un médecin qui avait eu un parcours d'ailleurs formidable, moniteur de sport, puis professeur de sport, puis kinésithérapeute qui a fait sa médecine à 40 ans et qui m'a laissé comprendre quand j'ai eu mon bac qu'on pouvait être médecin dans ce milieu et rester à côté des sportifs et j'ai eu cette chance donc d'être successivement médecin des équipes de France de ski, d'athlétisme, un petit parcours aux Etats-Unis et puis ensuite la création du premier diplôme de notre hommétologie du sport à la pitié avec Gérard Saillant et Jacques Rodino et plus récemment, donc ce qui est devenu ma passion mais qui remonte maintenant à 20 ans puisque c'est depuis 2002 que je consacre entièrement mon activité donc à la thématique du sport santé. Pour resituer surtout l'histoire du sport santé comme elle a été faite mais en donnant peut-être un abord un peu différent, plus intéressant que la mienne, c'est qu'en fait le sport santé est né à partir du moment où on a pu diagnostiquer une maladie qui était extrêmement difficile à diagnostiquer qui s'appelle la sédentarité parce que la sédentarité c'est un tueur silencieux, un silent killer comme disent les Américains parce que ça fait pas mal quand vous dites à quelqu'un qui est assis depuis 5 heures sur une chaise vous êtes en train de tomber gravement malade se fout de votre gueule vous dites moi ça va très bien j'ai lu mon bouquin et voilà donc il a fallu attendre l'émergence d'une science moderne au début des années 50 qui s'appelle l'épidémiologie pour pouvoir étudier les grandes populations et c'est un médecin anglais qui était le médecin de la RATP locale qui a étudié et qui a suivi 30 000 personnes 15 000 étaient les chauffeurs des autobus selon Denien et 15 000 autres étaient les contrôleurs de ces mêmes autobus et en les suivant il a pu constater que les chauffeurs d'autobus donc sédentaires par définition puisque sédérer ça veut dire être assis avaient deux fois plus de risque de faire une crise cardiaque que les contrôleurs et si la crise cardiaque arrivait ces mêmes chauffeurs avaient deux fois plus de risque d'en mourir et donc la seule différence entre les deux c'est que l'un était assis 8 heures par jour et l'autre avait la chance parce qu'il y a un escalier dans les autobus à Londres de monter et de descendre donc ça ça a été le début et ensuite les études se sont multipliées aujourd'hui il y en a énormément et aujourd'hui c'est une vraie thérapeutique alors après sur les acteurs bien sûr les kinésithérapeutes ont toute leur place mais je crois que c'est plus que les kinésithérapeutes disons une succession de collaborateurs et d'acteurs qui au cours du parcours doivent se compléter plus que se faire concurrence alors dans les acteurs il y a d'abord le médecin comme vous l'avez dit puisque c'est lui qui prescrit et aujourd'hui il prescrit peu il prescrit peu parce qu'il n'a pas été formé mais pour l'excuser il faut dire quand même que nous les médecins on nous a fait passer d'une culture de la dispense à la culture de la prescription à longueur de journée c'était dispenser d'activité physique parce qu'asthmatique dispenser d'activité physique parce que etc etc et puis voilà et puis aujourd'hui c'est 180 degrés le virage qu'il faut qu'on fasse qui n'est pas si facile à partir du moment alors ça c'est le premier frein le deuxième frein c'est qu'effectivement ça a été dit aussi et là les kinésithérapeutes ont une place de choix c'est que le médecin n'a pas l'habitude d'abord de prescrire un soin qu'il ne connaît pas parce que ça engage sa responsabilité l'ordonnance et sa responsabilité et n'a pas non plus l'habitude d'envoyer pour la réalisation du soin à des acteurs qu'il ne connaît pas il connaît le kinésithérapeute il ne connaît pas bien ou pas bien encore mais ça peut changer les professionnels de l'activité physique qui ne sont pas des professionnels de santé aujourd'hui donc voilà il y a tout ça à prendre en compte après sur la compétence pour délivrer ce soin je dirais que comme tous les soins alors je me parle de l'activité physique thérapeutique celle qui soigne là aussi un autre exemple j'ai un collègue cancérologue qui dit à juste titre à ses confrères dans les congrès qu'est-ce que vous direz demain à la femme que vous soignez pour un cancer du sein aujourd'hui qui reviendra vous voir dans 5 ans avec son cancer aggravé et à qui vous n'avez pas prescrit l'activité physique aujourd'hui elle pourrait vous attaquer pour perte de chance parce que vous n'avez pas prescrit une thérapeutique aujourd'hui validée par la science comme le sont les médicaments donc après ce soin se protocolise il est de plus en plus précis au fur et à mesure des recherches et en fonction de l'objectif qu'il doit atteindre et bien différents acteurs peuvent intervenir je terminerai juste par là aujourd'hui ce qu'on sait quand même c'est que l'épreuve d'efficacité de l'activité physique sur les pathologies c'est la capacité de l'activité physique à optimiser les indicateurs de la condition physique pourquoi ? parce que alors les indicateurs de la condition physique pour faire simple disons qu'on va en retenir trois il y a la composition corporelle on est tous fait de graisse, de muscles et d'os et d'eau pour faire simple c'est ses capacités cardio-respiratoires et ses capacités musculaires pourquoi ? parce que par exemple on sait aujourd'hui que la graisse c'est un tissu qui se comporte comme une glande qui sécrète des substances dont l'une est un facteur de croissance tumorale donc s'il y a plus de cellules graisseuses il y aura plus de facteurs de croissance tumorale qui vont être sécrétés une autre substance va être délétère pour l'artère et c'est la maladie cardio-vasculaire j'en passe et des meilleurs à l'inverse le muscle sécrète des substances les myokines qui nous protègent donc un objectif du traitement sport santé c'est de réharmoniser la relation entre un tissu agressif et un tissu protecteur on sait aussi que les capacités cardio-respiratoires sont des indicateurs de santé puissants alors comme tout le monde est sportif ici vous connaissez un indicateur qui est l'indicateur qui mesure notre capacité à consommer l'oxygène le VO2max celui qu'on rêve d'avoir le plus élevé pour devenir championne de marathon ou de cyclisme ou autre chose et bien le VO2max qui était un indicateur de performance quand on a une capacité importante de consommer l'oxygène on peut gagner le Tour de France ou être un skieur de fonds émérite on sait aujourd'hui qu'à l'autre bout de l'échelle quand cette consommation de oxygène devient basse et je prenais l'exemple de la mort qui marche à 3 km heure parce que ça correspond à une consommation d'oxygène très basse on sait qu'on a un facteur de risque de mourir prochainement beaucoup plus vite et donc le sport santé pour ces personnes à capacité cardio-respiratoire basse c'est d'augmenter cette capacité cardio-respiratoire un autre exemple vous avez un cancer du poumon dernier exemple parce qu'on t'entoure et après il faut aussi que je ne parle dernier exemple cancer du poumon il est chirurgical sauf que quand la chirurgie est un risque et on sait qu'on ne va pas opérer du cancer du poumon quelqu'un qui a un VO2 max trop bas donc perte de chance pour le patient sauf qu'aujourd'hui on peut adresser ce patient à un professionnel de l'activité physique qui peut être le kinésithérapeute mais qui peut être aussi un enseignant en activité physique adaptée pour réaugmenter cette capacité à consommer l'oxygène pour le rendre éligible de cette thérapeutique donc voilà je ne veux pas rentrer dans des discussions sur quel est le meilleur professionnel le meilleur professionnel c'est celui qui est capable d'atteindre l'objectif santé et l'objectif santé c'est diminuer l'attention artérielle diminuer la glycémie pour les diabétiques ou permettre à un patient qui a un cancer du poumon de pouvoir être sauvé grâce à la chirurgie oui merci à tous les deux pour ces rappels historiques qu'on n'a pas forcément tous connus alors vous avez le privilège peut-être de quelques années plus que d'autres intervenantes du coup qui nous permettent de revisiter tout cet historique c'est vraiment passionnant et surtout sur l'évolution aussi de la sémantique je voudrais faire réagir nos deux kinés sur le plateau et vous aussi d'ailleurs sur l'importance de la prescription dans le dispositif sport santé on a parlé de sport sur ordonnance un petit peu pour justifier que le sport santé n'est pas seulement un phénomène socio-culturel sur lequel surfe l'état alors moi pour vous donner un exemple on a très peu je suis à côté de Toulouse on a très peu de prescriptions d'activité physique sur ordonnance et il y a même dans le public des gens qui ne comprennent pas ce que c'est en fait ils viennent avec une ordonnance ça m'est arrivé deux ou trois fois et pour eux c'est pris en charge comme disait Dan par la sécurité sociale parce qu'ils ont cette fameuse ordonnance de prise en charge donc client voilà et donc on est il se trouve entre deux parties entre le côté je suis patient j'ai une ordonnance normalement avec une ordonnance j'ai une prise en charge qui est adaptée et le côté client d'une salle de sport et pour faire cette activité physique donc au niveau sémantique ça peut poser des soucis au niveau du grand public et je trouve que c'est un peu dommage que ça puisse arrêter un peu les gens d'aller faire de l'activité physique derrière sport sur ordonnance c'est la même la sémantique a évolué puisqu'on a parlé de sport sur ordonnance on a parlé de prescription sur ordonnance puisqu'effectivement on se posait la question prescription et ordonnance ça ne veut pas dire la même chose l'évolution de la sémantique a permis peut-être de clarifier le remboursement on parlait ça a été un petit peu flou là-dedans effectivement je parlais du dispositif d'accompagnement il ne faut pas oublier qu'il y a une somme qui est allouée dans ces DAPAP qui permet notamment ces ateliers passerelles parce que là le sport sur ordonnance fait partie de cet atelier passerelle il est financé par effectivement par ceux d'APAP il peut être financé par ceux d'APAP et ça personne ne le sait pas beaucoup de monde le sait parce qu'effectivement il faut le développer ce sont des financements publics qui permettent justement à des gens notamment ceux qui étaient soumis sous ALD d'être financés par les fonds publics la démarche c'est comment ? on fait la demande ça m'intéresse c'est un système qui est mis en place par les départements comme je vous ai dit peut-être je ne sais pas dans la région parisienne mais je sais que je vous ai dit l'Occitanie la région Rhône-Alpes est déjà en marche mais effectivement les gens ne comprennent pas je confirme maintenant on parle de formes sur ordonnance on n'est plus dans la prescription ni dans le sport sur ordonnance on est dans la forme sur ordonnance depuis 2019 vous voyez que la sémantique évolue et effectivement on voit ce petit côté qui part petit à petit vers le sport et non plus la santé donc c'est vrai que les prescriptions on en voit peu donc les kinés effectivement eux qui avaient l'habitude d'avoir les prescriptions ça leur permet effectivement de peut-être envisager une activité hors convention sans prescription dans des locaux et de rentabiliser leurs locaux en tout cas ce qu'on peut affirmer c'est qu'en 20 ans le sport santé est devenu une flèche supplémentaire dans l'arc thérapeutique je ne sais pas si l'expression est bonne mais que son rôle n'est encore pas tout à fait bien établi dans le parcours de soins du patient donc nous allons parler passer à une séquence qu'on a intitulée le kiné protagoniste incontournable de la prévention alors on a vu qu'un consensus se dessine un petit peu sur le plateau pour dire qu'il y a toute légitimité pour devenir l'interface entre le monde de la santé c'est-à-dire celui des médecins et celui du sport les appâts les coachs sportifs les préparateurs physiques puisque lui-même il a cette double casquette cette double sensibilité cette double formation qu'il a la blouse blanche et les baskets pour reprendre votre expression je vous redonne encore la parole je vous promets on vous entendra aussi après mais vous êtes en plein dans le sujet en ce moment parce que vous nous dites que vous allez prochainement rencontrer l'ARS au titre de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes et de l'URPS pour précisément l'organisation du sport santé alors êtes-vous satisfait de la stratégie nationale exposée par Mme Gauthier ? disons la stratégie nationale nous donne des bornes et des déclinaisons des copilotages et effectivement il faut que nous représentants des kinésithérapeutes on puisse prendre la balle au bon pour essayer de traduire ce que l'état met en place aujourd'hui effectivement on travaille en collaboration avec l'URPS à double niveau comme je vous disais tout à l'heure on est beaucoup plus dans l'aide des kinés pour essayer de leur faire comprendre qu'ils sont ils peuvent le faire ils sont capables de le faire ils ont toutes les dispositions et les qualifications pour le faire à une seule condition c'est qu'effectivement il faut qu'ils aient le diplôme d'état et bien sûr qu'ils demandent à la préfecture leur cadre d'éducateur sportif une fois ce cadre fait ça nous permet après le problème on va peut-être parler de frein tout à l'heure mais on verra bien que le problème aujourd'hui c'est la lisibilité de la profession sur ce marché sur ce marché effectivement les gens ne savent pas ils savent que nous sommes obligés de respecter un code d'éontologie mais ce code d'éontologie est ouvert est ouvert et ils ne le comprennent pas donc on essaye de traduire un petit peu tout ça je ne dis pas que tout le monde est la même enseigne il y en a qui savent très très bien travailler avec ce code d'éontologie et nous sommes garants aussi de justement de les protéger et de surtout de valider une qualification auprès des instances d'où notre démarche à l'URPS qui est un d'enregistrer les diplômes notamment les cadres d'éducateurs sportifs deux et justement d'essayer de diffuser une sorte de comment dire de récapétitif de tous les cliniques qui exercent déjà parce qu'il y en a déjà beaucoup il n'y a pas que des grandes salles de 350 mètres carrés ou 100 000 mètres carrés il y a des petits cabinets qui ne font pas du pilates qui ne font pas de la musculation de la rétatisation mais ils font de la comment dire de la lombalgie par le pilates qui font des diabétiques par quelque chose ils ont déjà des produits et il faut les faire savoir le problème c'est qu'il va falloir essayer de travailler ensemble pour cette lisibilité en tout cas vous avez déjà obtenu au moins une victoire c'est celle de l'obtention de ce qu'on pourrait appeler finalement une équivalence du brevet d'état qui est cette carte d'éducateur sportif je ne sais pas si tous les kinés la connaissent en font la demande elle est délivrée il faut la demander auprès des préfectures est-ce que c'est c'est une garantie c'est l'article 212 du code du sport qui réglemente tout kiné qui veut faire du sport santé doit être titulaire d'une carte d'éducateur sportif et cette demande se fait systématiquement à la préfecture vous allez sur n'importe quel site du conseil de l'arme national ou départemental tout est indiqué dessus vous avez toutes les démarches c'est une démarche on verrait EAPS etc vous suivez bêtement ce qui est marqué sur le site et vous avez votre carte d'éducateur sportif très vite c'est une garantie c'est un contrat que l'on avait avec la direction des sports et il faut cette carte comme on fait du sport il faut des garanties et cette garantie c'est la carte d'éducateur sportif c'est pour votre passeport vous avez été nombreux à vous inscrire à des ateliers dédiés suite à ce plateau débat pour le rejoindre rien de plus simple je vous invite à cliquer sur la bannière située en haut de votre écran à très vite alors justement ça me fait l'occasion de me tourner vers vous Jérémy Billon alors on rappelle vous êtes masseur kinésithérapeute dans le domaine du sport et fondateur du concept Just Form alors le décor est plus que bien planté pour vous par Denis Gomichon vous buvez du petit lait finalement en écoutant ça va dans le sens qu'est-ce que vous voudriez rajouter en complément pour asseoir la légitimité du kiné à se positionner dans sa spécialité à la fois en préventif et en curatif déjà nous toute la journée on a des patients au cabinet donc on est proche d'eux on est proche de leur santé on est à leur écoute et on adapte déjà dans notre protocole de rééducation nos exercices en fonction de leurs objectifs comme disait Dan s'ils sont simples marcheurs ou s'ils font de l'Ironman ils n'auront pas les mêmes objectifs et donc le traitement sera évolutif en fonction même dans le cadre de la rééducation et on a cette capacité à donc d'écoute du patient et donc pour moi je pense qu'on est légitime déjà pour pouvoir s'occuper de ces patients-là et de pouvoir travailler dans le sport santé alors on n'est pas les seuls évidemment il y a d'autres professionnels qui peuvent aussi gérer ça mais cette proximité avec la santé des patients je pense que nous donne une légitimité supplémentaire pour être un acteur si ce n'est pas le seul acteur en tout cas c'est un acteur central du sport santé alors entre la théorie et la pratique alors je voulais dire il n'y a qu'un pas alors un pas de géant quand même parce que ça demande un certain cheminement et une vraie démarche alors nous allons découvrir le concept de physio coach à travers l'exemple que vous allez nous présenter Jérémy et voir qu'il est tout à fait possible pour les kinés de développer au cabinet et dans les règles de l'art surtout dans la déontologie vis-à-vis de l'ordre des masseurs qui est une thérapeute alors nous abordons notre dernière partie qui est en route vers la transformation des cabinets il n'y a plus qu'un alors peut-être dans un premier temps nous présenter là vous êtes complètement au coeur en fait de la projection de l'association entre cabinet de kinés sport santé et salle de sport parce que vous êtes concepteur et précurseur avec votre compagne Fanny qui elle est coach sportif du premier centre physio coach sport santé alors déjà comment est née cette idée alors je crois que vous avez aussi une petite vidéo à commenter oui je crois qu'on a arraché de la vidéo pour visiter nos locaux en fait on est parti de plusieurs constats donc pour résumer le premier constat on vient de tous le voir le kiné a une place on va pas le répéter dans le sport santé deuxième constat en discutant avec beaucoup de personnes moi-même en allant dans les salles de sport dites classiques les patients ou les gens disent souvent oui je me sens pas à l'aise premièrement c'est le culte du corps ça me convient pas deuxièmement ils se disent mais les conseils sont pas forcément adaptés à mes pathologies à mes objectifs ça ne convient pas ça c'est notre deuxième constat donc kiné sport santé ensuite les salles de sport qui ne sont pas forcément adaptées aux patients et aux pathologies et troisième chose quand on arrive en rééducation en fin de rééducation on n'a pas tous des cabinets hyper équipés avec des appareils pour faire tout ce qui est réhabilitation renforcement musculaire poussé et donc il y a un espace entre la fin de la rééducation dite classique et la pratique en salle de sport où le coach ou la personne n'est pas forcément formée comme nous nous sommes formés en tant que kiné donc on est parti de ces trois constats et on a créé en octobre 2016 donc JustForm avec ma compagne Fanny où JustForm en fait c'est la réunion à rajouter aux dates historiques énoncées de 2016 où en fait on a rassemblé sous le même bâtiment un cabinet de kiné et une salle de sport donc comme on peut on l'a vu avec le conseil de l'ordre on a validé en amont ce concept là pour créer JustForm et le cabinet de kiné où donc on peut avoir un kiné qui donc partage les locaux avec une activité comme une salle de sport alors le concept JustForm est assez symbolique du rapprochement de l'activité curative thérapeutique on va dire normale dans un cabinet de kiné classique et la prévention et le bien-être par le sport et santé et votre démarche qu'on peut se permettre de qualifier d'intelligente c'est que avant de vous lancer vous êtes allé consulter l'ordre MK de votre région ce qui a été une démarche finalement qui vous a évité donc vous allez boire du l'air respectivement puisque finalement donc retracez-nous un petit peu justement ces interactions avec l'ordre une fois qu'on a eu l'idée de créer JustForm déjà premièrement on a demandé au conseil de l'ordre si on pouvait donc avoir un cabinet de kiné et une salle de sport sous le même bâtiment on a eu cette première validation ensuite on a demandé l'ordre a dit oui oui ensuite on a demandé est-ce qu'on peut appeler notre espace Sport JustForm Sport et santé est-ce que le qualificatif total est validé là encore une fois ils nous l'ont validé la seule chose qu'ils nous ont précisé c'est qu'on ne devait pas faire de publicité directement nous ne devions pas mettre JustForm avec écrit kiné en dessous et faire une publicité directement pour faire venir des adhérents dans la salle de sport vous m'avez aussi dit que l'appellation kiné coach a été refusée et que du coup vous avez pris physio coach qui est tout aussi bien peut-être même mieux voilà est-ce qu'on peut un petit peu dans les oui non de l'ordre parce que finalement l'interaction avec l'ordre vous a un petit peu guidé tout le long vous a évité de perdre du temps en faisant des choses que derrière pour moi c'est la première chose à faire c'est d'abord valider avant d'engager des frais forcément de créer des locaux de créer un concept il fallait d'abord avoir la validation et pour aller un peu plus loin donc l'appellation physio coach donc il rassemble un petit peu tout ça l'activité santé et sport sous un même toit avec des conseils adaptés on s'est aussi entouré d'un avocat d'affaires maître Edouard Jung qui nous a aidé aussi à aller un peu plus loin dans la validation auprès du conseil de l'ordre et à bien structurer tout ce concept là pour ne pas avoir de soucis derrière déontologiques donc la seule vraiment la seule interdiction enfin je vais dire des recommandations mais c'est pas très français c'est juste de ne pas vous servir de votre profession pour faire la promotion de la structure tout à fait alors par contre vous m'avez aussi quand on a échangé vous m'avez dit quelque chose qui était quand même très intéressant entre ces deux parties c'est qu'on avait un taux de conversion de 25% entre les gens qui venaient pour la kiné et qui finalement allaient enchaîner sur du fitness et dans l'autre sens aussi oui en fait on a croisé nos deux listes et on a obtenu 25% que ce soit dans un sens ou dans un autre passage du cabinet à la salle de sport entre les gens j'aime bien prendre le sujet de la lombalgie ils terminent leur éducation avec nous ils ont eu les exos qui ont été donnés en tant que kiné ils veulent poursuivre leur activité physique par la suite et donc ils ont la possibilité d'enchaîner dans une salle de sport une activité physique et donc on a une partie des patients qui viennent chez nous donc côté de Just Form pour pouvoir faire leur renforcement musculaire leur éducation avec s'ils le souhaitent donc des programmes adaptés à leurs objectifs à leurs antécédents et à leur pathologie donc Denis Gobichon pardon Gobichon pour vous c'est le bon exemple à suivre est-ce que la démarche elle est plutôt rare ou fréquente est-ce que c'est des demandes auxquelles vous êtes alors là je parle au niveau de mon département si je suis sur le 74 c'est une démarche très courante très courante nous avons des structures qui dépassent 1000 m² où effectivement on a une sorte de division client-patient qui se fait très très bien avec une gestion en fait c'est plus un problème de gestion de patient-client de modélisation dans la structure puisque quand on parle de diversification surtout ça fait peur ça fait peur on parlait de salle d'attente commune etc c'était des aberrations mais effectivement à partir du moment où on est on connaît le code d'anthologie et que l'on va voir effectivement le conseil de l'ordre le conseil de l'ordre est habilité à vous donner tous les renseignements et toutes les instances à contacter pour pouvoir réaliser votre projet effectivement le mot qui coince c'est le mot commercial il va falloir je crois pour simplifier les choses à partir du moment où vous avez sport-santé ou santé-sport vous avez déjà deux mots que ce soit juridique fiscal ou même par rapport à vous au niveau de votre identité scindez les deux choses même si vous êtes dans un même bâtiment mais soyez clair avec les deux tout se passe très très bien tout se passe très très bien c'est très simple seulement le problème c'est que des fois il faut enlever la blouse blanche et mettre un peu plus de basket ou je sais pas c'est une gestion c'est ce qu'on appelle une gestion avec un grand G et c'est pour ça qu'on va voir des gens à l'ordre puis on va voir aussi des gens qui sont compétents il y a des gens vous savez à l'ordre qui sont aussi qui sont très il y a des docteurs il y a des gens qui sont en gestion qui ont fait des écoles de commerce vous savez il y a tout comment vous analysez vous disséquez ce concept Just Form par rapport aux autres initiatives que vous avez pu voir sur le terrain est-ce que on peut élargir au phénomène de la pratique du sport santé de toute façon d'abord je félicite Jérémy parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent le cap alors je ne connais pas très honnêtement en détail le concept Just Form je suis allé sur le site internet je suis allé regarder ça ressemble tout à fait à une formule de sport santé d'accord tel qu'il y en est mais ce que je dirais et je trouve ce qui sort un peu de cet échange c'est cette assurance que le kiné cherche à tout prix par rapport à des textes de loi à avoir le droit de faire du sport santé et il y a une chose qui est simple avec le sport santé c'est qu'on a dit qu'on peut prescrire le sport santé mais celui-ci n'est pas remboursé au jour d'aujourd'hui donc la prescription en elle-même elle amène une sécurité c'est-à-dire que le médecin prend un risque en prescrivant donc c'est sous son autorité et la personne exécute mais tous les autres opérateurs et tous les autres intervenants du sport santé ne s'inquiètent pas de cette histoire de prescription du tout parce que le médecin ce qu'il va prescrire il ne connaît pas la posologie du médicament qu'il va prescrire donc en fait il n'a pas aujourd'hui la compétence de cette prescription donc il va dire ce serait bien que vous fassiez du sport vous donniez l'exemple à juste titre si vous ne prescrivez pas du sport dans le traitement du cancer ce serait quand même dommage qu'elle revienne avec une rechute dans 5 ans et vous n'avez toujours pas prescrit du sport c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont prescrire et moi j'ai envie juste de dire aujourd'hui que je ne pense pas que le kiné a besoin de s'enquérir de ce droit de faire du sport santé c'est-à-dire que si son employé temps est complet de faire de la kiné et qu'il veut s'associer ou développer du sport santé comme l'a dit Jérémy c'est son épouse qui s'occupe de la partie sport santé et donc elle peut le faire elle a le diplôme pour faire du sport ils vont pouvoir échanger entre eux dans leur conception et la compétence de mouvement qu'aura Jérémy peut-être en plus de son épouse sur cet élément-là fera que leur association sera complémentaire et peut-être plus efficace qu'un appât classique mais par contre le décret en aucun cas n'indique qu'il doit absolument faire telle ou telle chose la compétence du sport santé est au niveau du diplôme qu'on a dans le sport dans l'entraînement dans l'activité physique adaptée et comme il n'y a pas de remboursement il n'y a pas de contrainte le risque qui inquiète beaucoup les kinés aujourd'hui c'est de risque de perdre leur conventionnement parce qu'ils font une activité à côté qui est une activité lucrative entre guillemets et donc je pense que c'est un faux débat et que ce débat plus il sera centré et focalisé moins les kinés avanceront et plus ils prendront de retard sur ce marché du sport santé parce que tous les autres ne s'en inquiètent pas et c'est très important et ce décret c'est le texte de loi de 2016 il y a un grand débat autour de le médecin peut-on prescrire dans le parcours d'une ALD très bien l'article premier c'est que l'activité physique participe à la prévention de la perte d'autonomie et c'est ça qu'il faut retenir c'est le premier article de ce texte de loi donc c'est l'activité physique qui est importante c'est ma capacité à pouvoir faire faire de l'activité physique à quelqu'un en clair de savoir si j'ai le droit ou pas vous venez de le dire ils ont leur carte d'éducateur sportif donc ils ont le droit comme un APA comme un diplômé de sport alors Denis Gomichon je vous ai vu beaucoup hocher la tête vous n'aviez pas l'air d'être d'accord alors jusque-là on avait un consensus sur le plateau mais là il y a plein de choses qui vous ont fait réagir alors on n'a plus beaucoup beaucoup de temps mais quand même à chaque fois que vous avez hoché la tête expliquez-nous je vais essayer de recentrer je ne suis pas un ennemi des APA je dis simplement que je crois que vous ne connaissez pas les kinés thérapeutes beaucoup beaucoup de cabinets je peux vous le garantir beaucoup de cabinets ils travaillent déjà en sport santé il y a déjà beaucoup de projets pour les lombalgies pour les cancers dans des petits cabinets comme dans des gros cabinets on n'attend pas la prescription de sous-ordonnance on n'attend pas la prescription de sport santé on n'attend pas ça on n'en est plus là on est dans un schéma de diversification les kinés savent ce que c'est des patients ils savent ce que ce sont des clients je crois que on n'en est pas on en est dans une autre étape on est déjà dans un processus de changement qui est déjà engagé déjà depuis une dizaine d'années puisqu'on sait très bien que depuis 12 ans on a des soucis effectivement à la sécurité sociale effectivement comme les médecins ont des soucis avec les sociétés il y a une diversification qui se fait et sa diversification elle se fait aussi dans le sport santé et le virage est pris depuis très longtemps c'est pas le droit c'est pas une question de droit on a toutes les droits c'est même excusez-moi c'est pas une question de droit c'est une question de qualification la qualification on l'a je vous ai dit depuis 1946 donc on cherche pas on cherche pas à éliminer à prendre un marché on dit simplement que l'on existe c'est tout qu'on a les capacités pour le faire on a l'avantage d'avoir les diplômes pour le faire et regardez ce qui se fait dans les cabinets de kiné regardez bien effectivement il s'agit pas peut-être d'avoir une super structure avec des super machines appareils il y a des petits cabinets très modestes qui font des belles choses avec des profs de gym qui veulent rentabiliser leur piscine avec des maîtres nageurs etc mais ça existe déjà regardez bien regardez bien je vous engage et c'est pas une question de droit les kinés savent qu'ils l'ont le droit simplement effectivement il y a cette démarche intellectuelle et surtout cette lisibilité le problème c'est notre lisibilité elle est en train justement de se résoudre progressivement alors Roland Kantoski je crois que vous vouliez aussi réagir et vous en profiterez d'ailleurs pour nous dire quand même deux mots sur mon stade qui est aussi un jeu de mots deux mots deux mots je crois que le t'entends mais je vous fais confiance et donc nous parler un petit peu quand même de mon stade qui est aussi un jeu de mots de stade et stade et bon alors d'abord je voulais juste dire que ce que vient de dire Jérémy enfin son action est exemplaire mais ce qui est exemplaire c'est l'association de deux professionnels côte à côte qui sont le kinésithérapeute et le professionnel ah ça les a tellement bien réunis mais non et la professionnelle de l'activité physique ce qui ne veut pas dire que le kinésithérapeute n'aurait pas pu le faire seul moi je pense qu'il y a des kinésithérapeutes qui peuvent le faire seul mais parfois ils ont besoin de cette compétence complémentaire et c'est pour ça que pour reprendre ce que tu as dit et je partage aussi ton analyse je pense qu'il n'y a pas d'exclusivité aujourd'hui à dire il n'y a que cette profession qui peut le faire voilà il faut atteindre un objectif de sport santé et la complémentarité voilà donc c'était ce que je voulais dire et donc bravo pour cette initiative alors mon stade ? ah oui alors deux mots sur le stade et puis quand même après on laissera Dan réagir parce qu'il lui a été retourné mais quand même qu'on sache un peu de quoi il en retourne alors mon stade d'abord le nom donc mon stade on s'appelle mon stade parce qu'on accueille chez nous des gens quel que soit leur stade pour les amener à un stade meilleur c'est l'origine du nom et comme le moyen pour les faire passer de stade en stade c'est l'activité physique on peut dire qu'on est aussi un stade voilà donc le concept de mon stade c'est aussi c'est aussi les deux passions que je racontais tout à l'heure à la fois pour la santé et à la fois pour le sport de haut niveau et à partir du moment où on est convaincu que le meilleur médicament activité physique c'est celui qui va optimiser la condition physique de nos patients et parce qu'on le sporticament comme vous l'avez appelé tout à l'heure oui voilà donc c'est une petite boîte qu'on a fait pour la même chose enfin peu importe et donc si l'optimisation de la condition physique c'est le meilleur médicament activité physique il se trouve que l'optimisation de la condition physique c'est aussi le préalable à la meilleure performance sportive donc à partir de là le raccourci est simple qu'on vienne pour son diabète ou pour gagner ses médailles on aura le même parcours qui consistera à évaluer la capacité de la personne à travers différents ateliers donc composition corporelle consultation de cardiologie médecine du sport épreuve d'effort évaluation des capacités musculaires ensuite un plan pour optimiser à partir de là où l'évaluation fait partir notre adhérent quel que soit son niveau et chez nous le programme c'est un programme je ne rentre pas dans le détail mais c'est 48 séances pendant 4 mois pour des raisons qui sont les suivantes on a dit qu'on n'avait pas le droit à la pub voilà sauf ici alors pour des raisons aujourd'hui qui sont un début de protocolisation de ce soin de notre point de vue d'abord parce que c'est 3 fois par semaine il se trouve que la durée d'action de l'activité physique elle est de 48 à 72 heures donc si on veut optimiser ce sporticament il faut reprendre ce médicament à la bonne fréquence voilà vous prenez le médicament sporticament votre pression artérielle baisse elle remonte en 48 à 72 heures on veut la faire redescendre et ce n'est que la sommation de ces descentes successives qui vous stabiliseront à une pression artérielle plus basse donc ça c'est la fréquence ensuite les 4 mois on en donne 3 raisons la première raison c'est que c'est le temps de la conviction on sait que c'est extrêmement dur de changer de comportement et que la période la plus à risque d'abandon c'est celle qui suit la prise de décision j'arrête de fumer aujourd'hui je craque demain je vous mets au régime je craque le week-end prochain donc pour des patients extrêmement éloignés du sport pour lesquels c'est extrêmement difficile de changer de comportement ce n'est pas un plaisir de changer de comportement quand on n'a pas l'amour du sport donc c'est le temps et on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent pour éviter cet abandon d'être accompagné donc c'est le temps de l'accompagnement la deuxième raison c'est que c'est le temps des résultats en 4 mois un programme bien structuré donne des résultats ressentis et mesurés et réévalués et la troisième raison c'est que c'est le temps de l'éducation et l'idée c'est que programme passerelle c'est qu'à l'idée de ces 4 mois la personne soit devenue suffisamment autonome pour prendre ce médicament tout au long de sa vie parce que la maladie chronique elle dure toute sa vie dans un lieu qui peut être plus ludique et plus agréable et qui peut être un club de sport une salle de fitness ou toute autre association donc finalement ce qui permet d'introduire un autre acteur après le médecin le kinésithérapeute et l'enseignant en activité physique qui est le professeur de sport et tous les sports sont éligibles le meilleur sport pour un patient c'est celui qu'il aura envie de faire il s'adaptera à ses possibilités c'est ça alors je crois que notre émission touche bientôt à sa fin et c'est juste passionnant et on ne vous arrêterait pas surtout certains que je ne citerai pas ici on va quand même laisser c'est très amical parce que c'est vraiment intéressant et on voit on vous laisse quand même réagir Daniel à ce qui vous a été dit par Denis Gomichon et puis après on fera un petit tour de table finale pour voir un petit peu vers ce quoi ouvre cette proposition de loi les directives au niveau du gouvernement alors je vous laisse réagir et puis pas tellement de réactions de toute façon il y a autant de en fait il y a autant de segments de marché sur le sport santé qu'il n'y a d'objectif des patients clients en fait et aujourd'hui ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que pour exister sur un marché il faut communiquer alors communiquer ça ne veut pas faire de la promotion on n'est pas obligé de vendre une séance pour le prix de deux communiquer ça signifie aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux de tout le monde communique il faut être capable de mettre en avant des tutoriels son savoir-faire ce que vous avez certainement dû faire avec JustForm et donc aujourd'hui on aperçoit qu'il y a un léger retard de la profession d'équilier là-dessus j'ai eu la chance grâce à Clinique Médico-Sport d'en côtoyer en 4 ans à peu près plus de 1500 d'avoir visité quelque chose comme une 70 80 cabinets en tant que tel pour des appels à conseils etc et donc ce que je voulais surtout dire tout à l'heure c'est que je remontais plutôt cette inquiétude du kiné de perdre sa convention en se diversifiant plutôt que de se focaliser sur atteindre un objectif et un but client patient qui est aujourd'hui en fait l'enjeu du sport santé qu'il soit clinique ou préventif d'accord qu'il soit curatif pardon ou préventif et que le marché curatif on le connaît parce que les kinés sont habitués à recevoir la prescription des médecins chez eux donc ils connaissent le curatif mais il y a un bien plus gros marché préventif d'accord sur lequel il y a une fois de plus autant de segments de marché qui a d'objectifs clients moi j'aimerais terminer cette émission avec un petit tour de table en vous posant la même question à chacun est-ce que la stratégie sport santé impulsée par les pouvoirs publics va-t-elle faire avancer les choses lever certains verrous vous aider à développer le maillage territorial c'est une notion qui vous est chère parce que le maillage on ne parle pas de carte mais de maillage et je ne sais plus lequel de vous a dit c'est vrai qu'on ne s'en est même pas compte que finalement la richesse les cabinets de kinés maillent tout le territoire on en a on en a de partout donc qui veut réagir en premier en termes de conclusion déjà en termes de conclusion il n'y a pas de concurrence il y a 20% de malades chroniques c'est 12 millions de français donc ces 20% de malades chroniques sont sédentaires donc on doit s'associer pour les convaincre de venir bouger qu'ils aillent bouger chez Jérémy ou dans un cabinet qui est thérapeute ou dans une autre structure chez Jérémy c'est chez le kiné on peut continuer par le fitness à côté chez le kiné ou chez plusieurs entités parce qu'aujourd'hui la grande problématique c'est d'arriver à mettre à l'activité physique finalement des gens qui n'ont pas d'appétence pour l'activité physique mais la raison pour laquelle ils y viendraient c'est de comprendre que leur pathologie dont ils veulent guérir a entre autres solutions à l'activité physique après la mise en réseau je partage totalement cette idée d'ailleurs dans beaucoup de régions il y a des réseaux qui se créent entre médecins kinés à part je terminerai en disant qu'à mon stade on envoie des gens chez le kinésithérapeute et les kinésithérapeutes nous envoient donc c'est c'est pas il n'y a pas de c'est vertueux Jérémy le concept que vous avez développé quand je vous ai posé la question est-ce que votre rêve ce serait que ça essaie mais est-ce que vous pensez une franchise vous avez dit non nous on ne veut pas ce qui nous intéresse c'est pas défranchiser c'est dessémer le concept dites-nous en quelques mots comment vous aimeriez voir rayonner essaimer votre approche alors en fait JOSFORM on ne veut pas une franchise pour la bonne et simple raison c'est qu'entre professionnels libéraux indépendants le côté franchise nous bloque on veut être libre de faire ce qu'on a mis en place par contre on est là on est présent on aimerait pouvoir accompagner d'autres cabinets de kinés d'autres professionnels de santé qui voudraient faire comme ce qu'on a fait nous créer un JOSFORM et si on voyait beaucoup plus loin dans le rêve qu'on aimerait avoir ce serait vraiment que JOSFORM soit une entité reconnue par les patients les professionnels de santé les adhérents et que ça soit vraiment une marque de qualité et pourquoi pas créer du coup un label JOSFORM est-ce que ça pourrait est-ce que le label pourrait être je pense que ça serait le graal mais il faut rêver il faut toujours oui mais on a beaucoup d'objectifs beaucoup d'ambition et on espère vraiment que JOSFORM se développera en France JOSFORM sera peut-être aussi un exemple à donner pardon à d'autres cabinets qui les aient amenés à conseiller parce que finalement on voit que c'est possible il faut juste pas oublier que le temps politique et le temps législatif n'est pas le temps du marché le marché va beaucoup plus vite que ces deux là donc si vous attendez les deux preuves le politique et le législatif vous serez en retard prenez vos exemples de ce que vous consommez autour de vous Uber les GAFA de manière générale donc le sport santé c'est un besoin il faut le clair clairement aujourd'hui on a une population qui est sédentaire en 1960 on parlait déjà en 1960 d'hypokinétie la maladie de ceux qui bougent pas et aujourd'hui c'est très clairement le cas d'accord donc il y a un besoin mondial de combattre la sédentarité donc ça c'est quelque chose sur lequel on est tous unis et la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui il y a des phénomènes de demande concrète de gens qui veulent plus que ce qui est remboursé par la sécu et il y a un vrai pouvoir d'achat et pour être dans l'actualité la pandémie est sûrement un élément qui peut accélérer la prise de conscience des effets de la sédentarité et à contrario des bienfaits de l'activité physique ah c'est sûr que la sédentarité on l'atteste bien quand vous faites 10 heures de visioconférence dans la journée alors que vous étiez amené à courir aux quatre coins de la ville c'est sûr que ça se traduit les gens sportifs ne le vivent pas comme ça la pandémie c'est-à-dire que le télétravail ça leur donne l'occasion de faire davantage de sport à côté donc vous voyez bien que c'est un problème d'éducation et d'encadrement tout à fait après la grosse ça se ferait à l'objet d'un autre plateau mais après c'est le goût pour le sport il y a des gens qui ça rejoint la prescription et la dispense c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher à se faire dispenser et d'autres qui vont se chercher à faire prescrire puisqu'on parle de l'actualité on parle des sports qui ouvrent pour les gens qui ont un certificat ceux qui présentent un certificat ne sont pas forcément ceux qui devraient vraiment y aller c'est ceux qui aiment et qui ont envie et qui en ont besoin psychologiquement je veux qu'on aille vite et c'est moi qui déborde je vous laisse le mot de la fin de Nico Michon moi je suis ravi des acteurs qui sont autour de la table parce qu'effectivement on a besoin de tout tous les quatre tous les quatre on est dans un système qui doit marcher ensemble ça je le reconnais on a des labels d'autres labels qui sont complémentaires on a des solutions on a des solutions et on a des acteurs on a des clients qu'on vous dit et on a des médecins qui sont prescripteurs on est tous d'accord et puis on a donc un ministère qui nous donne une stratégie nationale avec quatre grandes idées dont les deux premières que je vais reprendre pour conclure c'est un la promotion et deux c'est développer disons l'activité physique thérapeutique je reviens sur la première sur la promotion effectivement vous avez tout à fait raison le marché va plus vite que la politique mais malheureusement il va falloir pour nous essayer d'avoir une lisibilité et le problème c'est que la médecine s'ouvre doucement effectivement c'est nouveau le conseil de la santé est récent et je crois que tous les acteurs ont besoin d'être présents réglementés on ne doit pas faire tout et n'importe quoi et en plus il va falloir valider des structures les structures je pense aujourd'hui dans la promotion de la stratégie nationale c'est de répertorier ces structures répertorier les activités répertorier les acteurs et je crois qu'on est dans cette mouvance et cette mouvance malheureusement elle passe aussi par une politique que nous on essaye effectivement on est une mission de service public on essaye et je peux vous garantir que là ces 4 dernières années on travaille énormément sur cette lisibilité des masseurs qui interprètent en tant qu'acteurs et en tant qu'intermédiaires notamment avec les médecins et effectivement aussi ne pas oublier d'être manageurs et des bilans puisque les diagnostics sont un lien entre la médecine et le sport alors je crois que ce Mardi de la Santé est à présent terminé nous vous remercions très sincèrement tous les 4 d'avoir participé avec autant de passion et de conviction nous vous remercions aussi vous tous qui nous avez suivis en espérant que vous avez eu l'occasion de poser de nombreuses questions nous vous retrouvons le 6 avril pour un nouveau numéro de Mardi de la Santé qui sera consacré à la réathlétisation avec à nouveau un joli panel d'experts pour répondre à nos questions donc encore merci à tous et bonne soirée Mardi de la Santé